Bonjour, je suis le professeur Olivier Huck, président du Collège National des Enseignants en Paronautologie, et je suis ravi de vous retrouver. Le docteur Caroline Fouque, président de la Société Française de Paronautologie et d'Implantologie Orale, le professeur Isabelle Durand-Zaleski, spécialiste en économie de la santé, et le professeur Philippe Bouchard, qui a participé à l'élaboration d'un article paru récemment dans le journal The Economist et traitant justement de l'importance de la gestion précoce des gingivites. L'article a été fait en collaboration évidemment avec The Economist Intelligence Unit. Le titre de l'article, c'était « Time to take gum disease seriously », c'est-à-dire « Il est temps de prendre les maladies des gencives au sérieux ». Tout ça a démarré sur un constat, les maladies parodontales, que sont les gingivites et parodontides, sont très prévalentes depuis 25 ans. Faciles à prévenir, bien sûr, mais coûteuses à traiter si elles sont non prévenues. En 2017, on avait à peu près 11% des sujets qui étaient atteints de parodontides sévères dans le monde. Et hier, j'ai regardé les dernières données du Lancet et c'est maintenant 14%. Donc, on a augmenté un tout petit peu. Alors, l'objectif, c'était de calculer le rapport coût-efficacité du traitement des maladies parodontales en modélisant des scénarios. C'était comparer le coût et le bénéfice du traitement et du non-traitement d'une parodontite. En fait, l'Organisation mondiale de la santé a beaucoup publié là-dessus sur quelles sont les actions à mettre en place et quelles sont les actions qui sont coût-efficaces, puisqu'on a parlé déjà d'économie de la santé. Et en réalité, on le sait, c'est-à-dire que sur le tabac, ce qui marche le mieux toujours, c'est d'associer, bien sûr, mais le plus efficace, c'est d'augmenter les prix. Alors, est-ce que vous pensez que finalement, prévenir coûte plus cher que traiter ou le même coût, moins cher ? Alors, c'est une superbe question. En fait, la réponse est non. Donc, il y a cette analyse des données qui a été faite et qui a été publiée dans le New England qui montre qu'en réalité, les coûts des actions de prévention sont exactement identiques à ceux des actions thérapeutiques, c'est-à-dire qu'ils sont distribués exactement de la même manière, parce que tout simplement, dans certains cas, les actions de prévention vont s'adresser à des personnes qui sont à très faible risque. Peut-être qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur la visibilité de la profession et justement, ces spécificités d'action. C'est vrai que, comme tu l'as dit, souvent, les patients ne sont même pas informés des capacités ou des possibilités de soins qu'on peut leur proposer. C'est vrai que là, peut-être qu'au niveau étatique, je dirais, ou institutionnel, une communication peut-être plus avancée, à la fois sur ces pathologies précisément et leur prévention, pourrait être un plus. Sous-titrage Société Radio-Canada